En 1948, lors d'une grève sur une habitation, un administrateur béquet est assassiné de 36 coups de coutelas. Les blancs créoles qu'on appelle les béquets sont descendants des anciens colons. Sur le banc, des accusés n'ont pas une personne, mais 16 suspects. Il se trouve que les patrons sont des béquets, il se trouve que les grévistes sont des nègres. Mais avant de continuer, abonne-toi pour plus d'histoire. Le 6 septembre 1948, Guy de Fabrique Saint-Oron, le gestionnaire de l'habitation Leritz à Basse-Point, est assassiné. L'homme est tué alors qu'il tente de s'opposer à Malamé. C'était une véritable provocation de voir un jeune béquet arriver, le fusil d'homme est escorté de trois gendarmes. Un mouvement social des ouvriers coupeurs de cannes excédés par l'indignité de leurs conditions de travail. Et les ouvriers agricoles sont payés à la tâche. Une tâche, c'est 25 piles de cannes en 20 paquets de 10 bouts de 1 mètre. 5 000 mètres de cannes, 20 000 coups de coutelas. On découvre ainsi que sur la terre française, des hommes vivent encore comme des esclaves, exploités dans la misère. Et lorsqu'ils réclament du pain, ils reçoivent des balles. Guy de Fabrique paya alors pour tous les autres propriétaires de plantations. Ils l'ont pratiquement raché. Suite à une chasse à l'homme qui a duré plusieurs semaines, 16 coupeurs de cannes syndiqués qui ont participé au mouvement de grève sont arrêtés. Et emprisonnés pendant près de 3 ans dans l'ancien port négrier, Bordeaux. Si jamais on fait le procès en martini, le procureur de la République a dit on ne sait jamais, avec ses nez de martiniquais, ils peuvent encore se soulever. Dans un climat hyvernal qu'ils n'avaient jamais connu, Moi, les maman, pas plu, oui. Je suis pas allé, les gars vivent. Et ne sachant ni lire ni écrire, ils eurent à répondre lors de leur procès à plus de 80 questions. De toute façon, ils parlent créole, ils ne comprennent pas le français, ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. C'est automatique, on est condamné. Ils se retrouvent embarqués dans un circuit judiciaire où ils risquent la peine de mort. Il n'y avait pas de recours, il n'y avait pas d'appel à un verdict d'assise. En plus, c'était des nègres. Car l'État veut un procès exemplaire. Ce procès suscita la curiosité de nombreuses personnes à travers la France. Édoquer, en effet, donnent le coup d'envoi des actions à leur arrivée au Havre le 25 juillet. Ils refusent de débarquer le navire prison, disent-ils, et débrayent plusieurs heures pour soutenir leurs camarades victimes de la répression coloniale. Et des milliers de personnes se rendirent devant le tribunal de Bordeaux afin de leur témoigner leur soutien. Et le monde, c'était combien de personnes ? Je ne me rends pas compte. 3 000 ou 4 000 personnes. Ah oui, il y avait du monde, vraiment. Ah oui, il y avait des entreprises qui débrayaient par solidarité. Tantôt héros pour certains assassins, pour d'autres. Ouvriers bordelais de France ont préparé leur arrivée, suivi leurs procès, réclamaient leur libération, dénonçaient leur innocence, montraient du doigt leurs bourreaux et forçaient le vent de la victoire. Ils furent portés au rang de symbole par certains syndicats afin de dénoncer l'exploitation dans les plantations et dans les usines des ouvriers. Jusqu'au bout, ils refusèrent de dire ce qui s'était réellement passé le 6 septembre 1948. Louis Blaisès, le seul qui s'exprime parfaitement en français et aurait aussi maintenu la solidarité entre les hommes et imposé le silence pendant les trois longues années de préventive. Ils seront définitivement acquittés, faute de preuve, après près de 1 000 jours de détention. Aimé Césaire va intégrer l'essai de basse-pointe au personnel de voirie de la ville. C'était des victimes. Que les nègres se révoltent, ce n'est pas étonnant. Ce qui était étonnant, c'est qu'il n'y a pas eu une révolte plus générale. En 2008, 60 ans plus tard, un film de Camille Maudèche où la première fois, des nègres découlés militaient pour une même cause. on retrace le parcours de ces ouvriers agricoles. J'étais incontestable. Dans les 16, il y avait pas 16 assassins. Il y avait des assassins. Rendez-vous compte.